C'est cool de voir que d'année en année je suis de plus en plus heureux tout simplement. Alors petite vidéo posée, maintenant que l'année 2021 est terminée et qu'on commence l'année 2022, j'avais envie de vous faire une petite vidéo où je vous parle un peu de comment s'est passé l'année 2021 pour moi et comment j'espère se passera l'année 2022, enfin du moins les perspectives que j'ai et comment j'aimerais qu'elle se déroule, les petits objectifs que j'ai à atteindre. J'avais déjà fait un bilan de l'année 2020, du coup vous pourrez aller voir et bah voilà du coup ce sera un petit peu l'occasion de faire la même chose mais pour l'année 2021. D'ailleurs je crois que j'étais habillé, j'étais assis à peu près au même endroit. Avant de commencer déjà un grand merci à vous qui me suivez, qui m'avez accompagné soit depuis le début de la chaîne en 2020, courant 2021 ou même maintenant en 2022. Merci beaucoup pour tout le soutien que vous me donnez, pour le temps que vous prenez à regarder tout le contenu que je propose. Donc voilà merci de me suivre sur toutes ces années et de me suivre sur tous mes projets et tout ce que j'ai envie de vous partager. J'ai pris quelques notes pour vous faire le bilan. Du coup en fait des notes parce que j'ai fait un bilan pour moi-même tout d'abord et ensuite j'ai décidé de vous le partager en vidéo. Du coup bah je vais m'en servir. Alors février 2021 déjà tout début de l'année, c'est là où on atteint les 1000 abonnés sur youtube. C'est un nombre un peu symbolique, voilà c'est le fait d'avoir réussi à rassembler 1000 personnes sur la chaîne, au moins du coup, enfin tous ceux qui sont abonnés. Voilà c'est un petit objectif que tous ceux qui ont une chaîne youtube essayent d'atteindre dans un premier temps. Donc voilà c'est me fait très plaisir de les atteindre. Après sept mois de vidéos sur youtube, donc j'ai commencé en juillet 2020 et je les ai atteints en février 2021. Donc voilà à l'époque où j'avais fait mon bilan 2020, je ne les avais pas encore atteints. C'est 1000 abonnés, j'en avais quelques centaines. Je trouve que c'est déjà fou d'en avoir plusieurs centaines, mais là voilà un peu plus de 1000 abonnés à l'heure actuelle. Donc très content de l'évolution qu'il y a eu entre le tout début de la chaîne et maintenant. Il faut savoir que pendant l'année 2021, en fait l'année 2020-2021 c'était ma dernière année d'études. En fait j'ai fait un master en management du sport et c'était l'année du master 2. Et donc voilà c'était des études que je faisais en alternance. J'avais un travail et mes études et en même temps je prenais le temps de m'entraîner, de sortir et de faire des vidéos youtube. Et voilà en fait de octobre 2020 jusqu'en mars 2021, j'étais en alternance pour la marque femme Balzac Paris, s'il y en a qui connaissent. Et en fait en mars j'ai décidé d'arrêter. C'était une rupture conventionnelle pour une alternance. Mais voilà, ça ne me plaisait pas ce que je faisais, ça n'avait pas évolué comme je le souhaitais. Et en plus voilà, ça me prenait beaucoup de temps pour un truc que je n'aimais pas tellement. Donc finalement j'ai décidé d'arrêter. Voilà c'était quand même un truc à noter pour moi, c'était qu'en mars j'ai décidé d'arrêter l'activité d'alternance que j'avais. Ce qui n'était pas rien parce que c'était une rentrée d'argent en plus, c'était une expérience professionnelle aussi. Donc voilà, mars j'ai décidé d'arrêter mon alternance à Balzac Paris. En mai, donc deux mois après, j'ai décidé de reprendre les compétitions de powerlifting. Et donc il y a une compétition régionale, je vous en ai peut-être un petit petit peu parler. Ceux qui me suivent sur Instagram ou quoi, vous êtes sûrement en courant. J'ai repris les compétitions de powerlifting, de force athlétique. Et en fait ça s'est bien passé. Et à la suite de ça, j'ai fait plein d'autres compétitions. Et c'est vraiment à partir de là où j'ai décidé de m'y mettre à fond parce que je le faisais un petit peu. C'était le confinement, je m'entraînais un petit peu, il n'y avait pas de compétition. Et là quand j'ai repris, que j'ai pu reprendre, alors là j'ai décidé d'y aller à fond tellement ça s'est bien passé et tellement j'ai adoré. Et j'adore toujours. Donc ça a été un mois vraiment déterminant pour moi parce que c'est là que j'ai décidé que j'allais me mettre à fond dans ce sport. Un mois après, le mois de juin, c'est le mois où j'ai débuté un nouveau stage. Donc j'avais terminé l'alternance en mars. Donc j'avais ni alternance ni stage entre mars et juin. Et début juin, j'ai commencé mon stage de fin d'année. Donc en fait, soit on fait une alternance, soit on fait un stage de fin d'année pour clôturer ses études. Et du coup comme j'ai arrêté l'alternance, la formation m'avait quand même dit que je pouvais terminer mon année même si je ne retrouvais pas un truc derrière. Mais je voulais quand même retrouver un truc pour ne pas rien faire et continuer à avoir de l'expérience. Et j'ai fait mon stage de fin d'année chez la marque AST, que vous connaissez sûrement pour la plupart. J'étais en responsable de communauté. C'était beaucoup de présentiel, c'était sur Paris. Et du coup voilà, ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait mon stage de juin à octobre. Et donc du coup voilà, ça m'a bien occupé tout l'été. J'ai pas eu de vacances d'été. Et voilà, ça m'a bien occupé. J'étais à fond dans ce stage qui me prenait à temps plein avec tout ce que j'avais à faire à côté en plus. Donc voilà, mois de juin assez chargé et même l'été assez chargé finalement. Le mois de juin, c'est aussi le mois où il faut un peu tout rendre au niveau des études. Donc il y a les contrôles, il y a les projets, il y a tout ça qu'il faut préparer et qu'il faut faire en plus de faire des vidéos, de faire son stage, de s'entraîner. Donc voilà, c'était une période où j'avais pas beaucoup de temps pour faire mes vidéos. Mais bon voilà, c'était à faire, c'était provisoire. Le mois de juillet, ensuite c'est un mois où j'ai fait une pause dans les vidéos YouTube. En fait, j'ai fait une pause dans les mois de juillet et d'août, tout simplement parce que j'ai été qualifié pour des compétitions de powerlifting qui étaient la coupe du monde universitaire et les championnats de France élites. Et en fait, ces compétitions, c'est la première fois que j'atteignais des compétitions de ce niveau là et j'avais tellement envie de les faire, j'étais tellement content. Je faisais que de penser à ça. Je n'arrivais pas à penser à autre chose, je pensais même pas à YouTube, je pensais qu'à ce sport là. Et en plus, il y avait mon mémoire, il y avait tous les projets à rendre. Donc voilà, j'étais très occupé et même le peu de temps que j'avais à accorder YouTube, je n'avais pas envie. Donc voilà, c'était un mois à charger en compétition mais c'était trop bien. C'était des expériences de folie. J'ai trop aimé. Et voilà, le mois d'août non plus, je n'ai pas fait de vidéo. Je crois que j'ai sorti un petit bêtisier. Voilà, histoire de... c'était une vidéo très rapide où je faisais une compile de tous mes trucs foirés, de tous les plans séquences, voilà, qui ne sont pas bien passés. Mais c'était vachement marrant, j'ai bien aimé le faire. Et voilà, le mois d'août, je n'en ai pas fait non plus à part ça parce que j'avais déjà mon rendu de mémoire qui m'a bien pris la tête. Voilà, j'ai dû faire me rendre mon mémoire de fin d'année qui était sur les vêtements de sport, pourquoi les vêtements de sport sont passés du domaine exclusif du sport au quotidien, vu qu'on voit tout le monde en vêtements de sport maintenant. Donc voilà, il fallait peaufiner tout ça et rendre tout ça. Donc voilà, ça prenait tout mon temps libre. Et aussi fin août, il y avait une autre compétition qui était la Coupe d'Europe universitaire, qui est la compétition que j'ai préféré faire cet été. C'est là où, voilà, j'ai fait mon meilleur total, donc c'est là où j'ai eu mon meilleur niveau. Voilà, j'avais mon esprit ce mois d'août qui était tourné soit vers le mémoire, soit vers la compétition. En plus de ça, j'avais le stage et les entraînements, donc voilà, j'avais pas trop le temps de faire des vidéos, mais voilà, c'était un très bon été. En plus, mine de rien, je ne suis pas parti en vacances, mais je suis quand même parti en Lituanie pour la Coupe du monde universitaire, dans le sud de la France, à Port-la-Nouvelle pour les chemins de France Elite, et à Merignac, Bordeaux, pour la Coupe d'Europe universitaire. Donc mine de rien, j'ai quand même un peu voyagé. Mais donc voilà, un mois d'été assez chargé. Au mois de septembre, il se passe deux choses. Je décide de parler du powerlifting sur la chaîne YouTube et sur tous mes réseaux sociaux. J'avais commencé à en parler sur Instagram, mais voilà, c'était que sur Instagram. Et là, j'ai décidé maintenant d'en parler sur YouTube. Vous avez sûrement vu des vidéos de sport de powerlifting sur la chaîne. Et voilà, suite à cette décision, j'aime tellement ça, j'aime tellement les vêtements et ce sport-là que, finalement, en parler que d'un et pas de l'autre, ça me frustre un peu et j'ai envie de parler des deux. Du coup, voilà, j'ai décidé d'en parler. Et aussi, j'ai décidé de créer une newsletter sur le sport et les vêtements, parce que j'aime beaucoup écrire. Et finalement, je préfère écrire que faire des vidéos. Et finalement, ça me manquait le fait de ne pas pouvoir écrire, de faire que des vidéos ou des photos sur Instagram. Mais voilà, je suis content d'avoir créé cette newsletter où c'est un peu des articles privés, où voilà, j'exprime tout ce que je ressens, c'est un peu plus intime, ou même parfois un peu plus travaillé, où je peux parler librement des vêtements et du sport. J'ai décidé de combiner les deux et ça s'appelle la newsletter SportsApp. D'ailleurs, ceux qui veulent s'inscrire, je vous mets le lien en description. Voilà, c'est gratuit, c'est juste des emails que j'envoie de temps en temps pour parler de sport et de vêtements. Et enfin, le mois de novembre, donc moi, particulier pour moi, parce que c'était la fin de mon stage. J'ai terminé la toute fin d'octobre. Donc voilà, ça signait la fin de mes études aussi. Voilà, je suis officiellement diplômé d'un master en management du sport au mois de novembre. Donc très, très, très cool. Enfin, voilà, c'est les études qui se terminent et voilà, on commence autre chose. C'est un mois où j'ai profité pour beaucoup me reposer aussi, parce que voilà, j'avais plus le stage à temps plein, j'avais plus cette pression des études. Et voilà, ça faisait depuis deux ans peut-être que j'ai bossé non-stop. Je suis pas vraiment parti en vacances. J'ai fait que de bosser, que ce soit les cours, le stage, les vidéos YouTube. Voilà, je me suis... J'avais vraiment arrêté. Et voilà, le stage qui s'est fait en moins. J'en ai profité pour bien me reposer, pour sortir, pour travailler un petit peu plus lentement. Mais voilà, c'est un temps que j'ai pris pour bien reposer mon corps et mon esprit. Et c'était très agréable. Et maintenant que le stage est terminé, j'ai aussi décidé d'avoir un gros rythme de sortie de vidéo. Donc, sortir une vidéo au moins une fois par semaine, voir plus si j'y arrive. Et en même temps, réussir à tenir ce rythme de vidéo. J'en profite pour lancer ce rythme pendant que j'ai le temps. Comme ça, quand j'aurai d'autres activités, peut-être que je me serais habitué à ce rythme de vidéo. Et que j'arriverai quand même à tenir plus tard. Donc voilà, c'est le bon moment de sortir plein de vidéos pour moi. C'est aussi le mois où j'ai décidé de lancer officiellement mon coaching sportif. Donc en fait, je coachais déjà depuis un peu plus longtemps les personnes qui me demandaient. Donc qui me demandaient par Instagram, par mail, etc. Et voilà, est-ce que tu peux me coacher sportivement ? Que ce soit la transformation physique ou que ce soit des atteintes d'objectifs sportifs, la préparation physique, du powerlifting aussi. Et du coup, voilà, là j'ai décidé officiellement de lancer mon activité et de l'annoncer au mois de novembre à tous. Parce que voilà, je coachais que quand on me demandait. Mais maintenant, j'ai ouvert vraiment à tout le monde. Donc voilà, un projet qui se passe super bien. Ça se passe super bien avec les élèves que je coach. Et voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Et donc je suis enfin super content de lancer. Parce que voilà, j'attendais la fin de mes études et d'avoir un petit peu plus de temps pour me lancer à fond dessus. Et dernièrement, le 28 novembre, il y a eu une compétition qualificative de force athlétique. Où, bah voilà, j'ai réussi à me qualifier aux trois mêmes compétitions que j'ai fait auparavant. Donc la coupe du monde universitaire, les championnats de France et la coupe d'Europe universitaire. Enfin, qualifiée. J'ai fait le minima requis pour pouvoir prétendre à une sélection. Donc ensuite, on verra. Mais voilà, je l'ai fait. Ça s'est bien passé. J'ai battu mes records. Donc voilà, la nouvelle saison sportive a aussi commencé en novembre. Donc super content. Et donc voilà, c'était mon bilan de 2021. Donc voilà, une année qui était assez chargée. Mais qui s'est super bien passée pour moi. J'ai pu faire un tas de choses. Déjà que 2020 a été bien pour moi. Voilà, malgré tout le contexte sanitaire, tout ce qu'il a pu y avoir. Bah, moi personnellement, j'ai pas été très touché. Donc voilà, j'ai été très chanceux. Et donc 2020, ça a été une année super enrichissante, super épanouissante pour moi. J'ai vraiment trop aimé cette année. Malgré la crise sanitaire, tout ce qui s'est passé. Finalement, ça a été de belles périodes pour moi. J'ai eu beaucoup de chance. En fait, l'année 2020, ça a été une année super enrichissante, super épanouissante pour moi. J'ai lancé ma chaîne YouTube. L'année 2021, ça a été encore mieux. J'ai repris le powerlifting. Je me suis beaucoup épanoui cette année. Donc finalement, c'est cool de voir que d'année en année, je suis de plus en plus heureux, tout simplement. Et du coup, j'espère que 2022, ça va être encore mieux. Avec encore plus de projets, encore plus de choses enrichissantes et épanouissantes. Voilà, ça reste quand même un peu compliqué de se projeter. Et en plus, c'est pas forcément une bonne chose de trop se projeter pour ne pas trop être déçu. Mais voilà, je peux quand même vous parler de quelques petits trucs que j'aimerais bien pour 2022. Puis en plus, si je vous en parle, ça me forcera à tenir mes objectifs. Donc déjà, la première chose, ça va être de trouver un emploi, tout simplement. Donc de trouver un CDD ou un CDI. Parce que voilà, j'ai été diplômé en novembre. Mais voilà, j'ai pas retrouvé tout de suite quelque chose derrière. J'ai pris le temps de me reposer, un petit peu de profiter. Mais voilà, maintenant, il faut que je m'active et que je cherche quelque chose. Donc voilà, ce sera un travail dans le domaine textile, donc des marques que j'aime bien. Ou dans le sport, avec des sports ou des structures que j'aime bien. Comme voilà, je suis un petit peu dans les deux domaines, le sport et les vêtements. Pour moi aussi, ce sera l'occasion de développer le coaching sportif. Étant donné que je l'ai lancé très récemment, donc en novembre. Donc voilà, il faudra que je développe tout ça, que je maintienne tout ça. Et que voilà, je fasse progresser les choses pour que les élèves que je coache progressent de plus en plus. Et soient de mieux en mieux encadrés. Donc voilà, il faudrait que je maintienne cette activité en parallèle de tout ce que je fais à côté. Pour la chaîne YouTube, il faudra que je sorte des vidéos régulièrement. Il faut que j'arrive à tenir un rythme de publication. C'est-à-dire que, quitte à faire des vidéos plus simples et moins montées, il faut que j'arrive à en sortir plusieurs, en fait. Et il ne faut pas que je fasse de grosses pauses, comme il m'est arrivé de faire. Parce que voilà, c'est des grosses pauses assez handicapantes. La chaîne, voilà, ralentit beaucoup. C'est très dur de redémarrer derrière. Que ce soit vis-à-vis du référencement ou vis-à-vis de moi-même, en fait. C'est toujours dur de reprendre après une pause. Et donc voilà, il faut que je tienne un rythme de vidéos conséquent. Je ne sais pas, une fois par semaine. Au moins une fois toutes les deux semaines. Dix jours, deux semaines. Mais voilà, pas des grosses pauses de plusieurs mois comme j'ai pu faire. Mais donc voilà, il faut vraiment que j'essaie de maintenir cette chaîne YouTube. Qui finalement me plaît bien. Mais voilà, qui demande pas mal de travail. Je ne sais pas du tout comment on va évoluer la chaîne. Ce qui est sûr, c'est qu'on continuera de parler sport et vêtements. Peut-être que je vous parlerai aussi de quelques projets, comme je fais là par exemple. Mais voilà, sinon je ne sais pas trop comment il va évoluer. Normalement, on devrait atteindre les 2000 abonnés dans cette année. Peut-être plus, je ne sais pas. Si je chope 1000 abonnés par an, comme j'ai fait. Peut-être que dans 10 ans, j'en aurais 10 000. Peut-être que dans 100 ans, j'en aurais 100 000. Mais voilà, c'est un peu compliqué de savoir à quelle vitesse on va progresser. C'est un peu aléatoire aussi. Donc voilà, au moins 2000 abonnés cette année. Sinon, sportivement, comme je l'ai annoncé plusieurs reprises. J'ai l'objectif d'atteindre les 500 kg de total au squat développé, couché et soulevé de terre en mars. Donc à la compétition des championnats de France. On verra bien si j'y arrive. D'ailleurs, j'ai créé une playlist de vidéos où on voit mon évolution avec plusieurs épisodes vers ces 500 kg. Donc voilà, ce serait le gros objectif sportif que je me suis fixé en plutôt début d'année du coup. Fin mars. Ensuite, on verra ce que je me fixerai. Mais voilà, objectif 2022 pour fin mars au championnat de France, avoir un total de 500 kg minimum. Et bien sûr, pour toutes les compétitions, faire la meilleure place possible. Donc voilà, ça va être une année où je vais m'entraîner très sérieusement aussi. Et voilà, je vais tout faire pour y arriver à ces 500 kg. Voilà, sportivement, c'est dit. Vis-à-vis des vêtements, j'ai peut-être des projets à lancer en lien avec les vêtements. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais voilà, j'ai plusieurs idées de projets. Il y en a qui sont un petit peu en cours. Et voilà, peut-être que certaines idées se feront, peut-être d'autres pas. Voilà, je ne préfère pas en dire plus. Mais voilà, j'aimerais bien lancer quelques trucs autour des vêtements. Sinon, dernier truc à propos des vêtements. Je n'ai pas particulièrement d'achat ou de vêtements que je souhaiterais pour cette année. Parce que l'année dernière, en plus du bilan 2020, j'avais donné ma wishlist pour l'année 2021. Quel vêtement j'aimerais. Et notamment, j'avais dit un costume sur mesure à faire soit en 2021, soit en 2022. Donc voilà, 2021, je ne l'ai pas fait. Et donc voilà, mon premier costume sur mesure, il faudrait que je le fasse en 2022. Donc voilà, il faut que je réfléchisse à quel costume je vais faire. Quelle marque, à quelle maison je le ferai. Et voilà, un costume sur mesure, au moins pour cette année. Et donc voilà, c'était tout simplement les petits objectifs pour 2022. Les projets, les choses que je compte faire. Donc voilà, normalement, si tout se passe bien, ça devrait se faire. Encore une fois, merci pour votre soutien. Et merci de me suivre dans tous mes projets, dans tout ce que je fais, dans les contenus que je propose. Merci de prendre de votre temps. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche vraiment du fond du cœur. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. J'espère que vous continuerez à me suivre et que tout ce que je crée et que je partage vous plaira. Mais donc voilà, on se reverra sûrement l'année prochaine avec un bilan de l'année 2022. Pour voir si j'ai réussi à tenir un peu tous mes projets, les projets dont je vous ai parlé. Et pour ensuite annoncer 2023. Mais donc voilà, sur ce, passez une bonne année. Tous mes voeux de réussite et d'épanouissement. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada